Le sujet de la conférence est très simple, à souligner quelques absurdités qu'on rencontre dans les grandes entreprises la plupart du temps et à insister sur ce qui me semble être l'essentiel pour le management actuel, miser sur l'humain, remettre l'humain au centre, comme on dit si facilement. Il faut être heureux, vous avez remarqué dans notre société, il faut absolument être heureux. Ça fait 3000 ans que les philosophes essayent de définir le bonheur, ils n'y sont jamais parvenus. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que le bonheur est indéfinissable. Le bonheur est une affaire entre soi et soi-même. C'était une réflexion philosophique mais en même temps très concrète sur le sens du travail dans l'entreprise. Donc nous, on a bien défini notre sens dans la valeur numéro 1 qui est améliorer le traitement des pathologies quotidiennes dans le monde. Donc c'est bien un sens extérieur à Inotera et qui peut nous remplir de fierté et donner un sens à notre travail à tous. Elle a bien montré que tout était une question d'équilibre, qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mais en même temps, ce qu'elle nous a dit, c'était plein de bon sens. Et toutes ces absurdités qu'elle a relevées dans les entreprises, quand on l'écoute, on se dit « bah oui, c'est évident, elle a raison ». Et pourtant, les entreprises le font. Ce qui montre bien que le bon sens, comme on dit, c'est une des choses les moins partagées dans le monde. Je suis contre l'entreprise libérée, mais je suis pour libérer le salarié. Et je crois que c'est un chantier qu'on devrait ouvrir dans les années 2020-2021. Comment rendre autonomes nos salariés avec plus de responsabilités, plus de pouvoir et plus de réflexion autour de l'acte de travail, puisqu'elle nous l'a dit, l'intelligence artificielle va remplacer beaucoup de choses trop processées. Quand je dis « les gens ont absolument besoin, pour être bien au travail, de se sentir actifs ». Être un être agissant, c'est être capable de jouer avec les aléas, de jouer avec les contingences, pour se dire parfois « il y a moins de risques à prendre un énorme risque qu'à ne pas vouloir en prendre du tout ». Et c'est ça l'intelligence humaine, c'est ça le discernement, c'est ça l'esprit critique, de se dire « je n'applique pas bêtement la procédure quand le sens de la situation l'exige ». Le message, c'est qu'on a un changement de paradigme. Avant, on rentrait dans une entreprise pour rentrer dans une entreprise et y faire carrière. Aujourd'hui, les gens recherchent beaucoup plus de sens. L'entreprise n'acquiert de sens que si elle est un moyen au service de plus grand qu'elle-même. C'est-à-dire qu'on vient dans une entreprise pour agir sur le monde, pour avoir un impact un peu plus global que simplement appartenir à un grand groupe. On cesse d'être des bons petits soldats et on se pose vraiment la question de notre responsabilité, de notre autonomie et de notre finalité dans l'entreprise. C'est un message plein d'espoir parce qu'on a tout à faire pour humaniser les collaborateurs. À l'heure de l'intelligence artificielle, on va véritablement être acculés à devenir des humains.